Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sphère, c'est Ubi Rosti. On va parler de M. Alex Pera et de son souhait immédiatement après sa victoire par Kano X. Souhait expéditive face à M. Jamal Hill. Il a dit qu'il souhaiterait combattre en heavyweight. On va voir si c'est possible parce que Alex Pera était un énorme middleweight. C'est un light heavyweight assez imposant. Mais y a-t-il des limites physiques à sa volonté ? Sachant que même Dana White est un petit peu tempérée en conférence de presse pour dire « Ah, heavyweight, on va voir, mais tout en se disant que pour Dana White, éteindre sa catégorie, c'était plutôt des moins de 93 kilos. » On va faire le pour et le compte, peser le pour et le compte avec Big Rosti. C'est parti, générique. Est-ce qu'Alex Pera a complètement craqué, Rost ? Non, non. Là, de toute façon, quand tu mets des KO comme ça en main event de l'UFC 300 avec un espèce de toucher du dragon comme ça, t'as le droit de tout faire finalement. C'est un peu comme Max Holloway. Un peu comme prendre une ceinture noire de JGB après avoir mis un KO de l'espace. D'ailleurs, j'ai vu un mème là-dessus. C'est Dimitrius Johnson qui va en Master 2. Je crois que c'est entre 36 et 40 ans. Mais il fait quand même des championnats du monde avec son Guy. Il va gagner contre des mecs en openweight de YouTube brésilien qui font 120 kilos. Il fait des trucs magnifiques. Et il est toujours ceinture marron. Ça fait genre, je ne sais pas combien d'années qu'il est ceinture marron. Ça fait genre 10 ans ou en dessous. Enfin, même beaucoup plus que ça d'ailleurs qu'il a commencé le JGB. Et tu as Alex Pereira qui est là. Il arrive. Je ne sais pas depuis combien de temps il a commencé le JGB. Mais en mettant un KO de l'espace, il obtient sa ceinture noire. Avant Dimitrius Johnson. Bon, après, voilà. Je ne sais pas. Il y en a pas mal qui disent que du coup, c'est un peu sa... C'est quoi, tu sais l'expression ? Mais que ça nivelle vers le bas les ceintures noires. Et enfin, c'est un peu une espèce de truc pochette surprise, tu vois, comme dirait Rachel Sonnen. Enfin bref, ça, c'est encore un autre débat, effectivement. Pour ce qui est du coup du... Pour ce qui est du sujet du jour. Oui, pardon. Non, moi, ça ne me dérangerait pas du tout qu'il aille en poids lourd. D'autant plus que, comme on l'avait dit un petit peu dans un des podcasts qu'on a fait précédemment. En vrai, maintenant, c'est devenu tellement presque une créature mythique dans le monde du MMA après ce qu'il a accompli en trois ans à l'Experera que je ne le vois plus aller aux affaires courantes. Je ne veux pas le voir contre un Kaleef. Je ne veux pas le voir contre d'autres challengers light heavyweight. À moins qu'il y ait vraiment un truc incroyable. À moins que, tu vois, je ne sais pas, Ramzat Chimaev gagne le titre à middleweight. Il fait, je veux avec Pereira, mettez-le-moi. Bon, ben, dans ces cas-là, allons-y sur défense de ceinture en light heavyweight contre Ramzat parce qu'il y a une histoire. C'est un combat original, quoi. Mais maintenant, je me dis, pour Pereira, il ne faut plus que des trucs comme ça. Il faut que sa carrière à l'UFC continue d'être aussi hallucinante qu'elle l'a été jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça qu'une troisième division chez les poids lourds, avec en plus l'inconnu de « est-ce qu'il peut mettre des poids lourds KO aussi facilement qu'il ne mettait dans les deux autres catégories ? » Mais moi, je suis 100% chaud, d'autant plus qu'il est visiblement… Si Dana White a tempéré, ça veut dire que ça ne sera probablement pas. Mais à l'UFC 300, là, dans un mois au Brésil, un Alex Pereira, comme on le disait, contre un mec, juste pour se mettre, pour se faire les dents, tu vois, contre un mec dont on sait que ça va rester debout, ça va faire juste une guerre et le mec ne va même pas tenter de takedown. Et ça permet à Alex Pereira de voir si son pouvoir de KO est toujours aussi monstrueux là-haut chez les gros bonnets. Ah mais moi, je signe direct, c'est intéressant, c'est excitant. Mais j'ai une question et pas des moindres. Là, on est, sachant qu'Alex Pereira, à l'époque où il était au glory, commençait à y avoir des discussions pour une potentielle montée chez les lourds face à Rico Verhoeven. En kickboxing, j'aurais aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que là, on parle de MMA. Et quand on pense aux combats qui nous font saliver, évidemment, l'idée que suggère Rush, je pense aussi que ça aurait du sens. Après, est-ce que l'UFC prendra le risque aussi ? Parce que, pire des cas, Alex Pereira se fait éteindre par un, je ne vais pas dire un on-name, mais tu vois, un mec qui n'a même pas de prétention pour le top 15, ce serait compliqué. Mais c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui le top de la catégorie, on parle quand même de beaux bébés qui font soit 120, 115 kilos. Et comme on parle de MMA, il y aura pas mal de phases de prévention. En tout cas, je me dis que les mecs auraient tout intérêt à essayer de tempérer un petit peu ce qu'Alex Pereira va apporter en striking. Et c'est là que je suis plutôt d'accord avec Dana White où, aujourd'hui, Alex Pereira, donc il fait le poids à 93 et quand il est dans la cage, il a 105 kilos. Ça fait quand même 10 kilos d'écart avec les mecs auxquels on pense qui sont, par exemple, comme Thomas Pinal l'a posté sur Instagram, un combat contre Thomas Pinal. Moi, ça m'inquiéterait un peu, tu vois. Même si on reste, même si on se dit que Thomas Pinal ne va pas directement aller en lutte. Ah ben, c'est sûr. De toute façon, s'il y avait projet pour Alex Pereira d'aller chercher une troisième ceinture et croyez bien que si Alex Pereira monte, c'est pas pour aller compter les fleurs, tu vois, ou pas crête, je sais plus comment on dit. Mais c'est sûr que ce sera le plus gros problème pour lui. Parce qu'on regardait, du coup, ensemble là, les combattants qui étaient connus en poids lourd avant, il y a des années maintenant, et même il y en a aujourd'hui, on peut en trouver, mais c'est juste que c'était les plus grands champions, et quel poids il faisait. Que ce soit Ken Velasquez, Junior Dos Santos, ou encore, il y en avait d'autres, mais même les Daniel Cormier, Stipe Miocic. Et en fait, ils étaient tous entre 106, 107 et 110 kilos. Donc, pas si loin que ça d'Alex Pereira. Après, il y a une différence de style. C'est-à-dire que Junior Dos Santos, il était connu pour être très mobile sur ses appuis. Et puis, en plus de ça, il a quand même subi contre Ken Velasquez. Mais avant ça, sinon, ça allait à sa défense de takedown. Miocic, Ken Velasquez et Daniel Cormier, ce sont des gars qui viennent de la lutte. Donc, c'est un peu différent quand même. C'est plus à mettre du côté des Jelton à Elmeida, qui lui-même, d'ailleurs, est dans ces eaux-là en termes de poids. Mais comme ce sont des gars qui n'ont pas à se soucier de la lutte, parce que leur niveau est tellement élevé que, oui, il y a une différence de poids qui est monstrueuse lorsque, par exemple, Ken Velasquez affrontait Brock Lesnar et que c'était deux lutteurs. Mais comme Ken Velasquez avait le niveau suffisant pour neutraliser la lutte de Brock Lesnar, la différence de poids n'était pas si importante. Là, pour Alex Pereira, il fait 105-106 kilos dans la cage quand il est en ITV White le jour du combat. Il fait une petite prise de masse tranquillou-bilou. Il arriverait, du coup, en tant que poids lourd, peut-être aux alentours de 108-109 kilos, un truc comme ça, j'imagine, et en restant avec un physique fonctionnel et optimal. Mais le problème, effectivement, ce n'est pas que ça. C'est que, comparé à tous ceux qu'on vient de citer, à l'exception de Leonardo Santos, et encore, leurs styles sont différents, il est quand même assez peu mobile, Alex Pereira. Il a été mis au sol et contrôlé au moins pendant une grosse partie de round, si ce n'est un round complet, contre Israël Adesanya et Jan Blakovic. Donc, c'est là où ça se gâte. C'est qu'avec ces antécédents-là, bien qu'il n'ait pas été soumis, il est friable en lutte. Eh bien, je veux dire, ce n'est pas compliqué dans le sens où son style, c'est quelqu'un de… Il n'est pas aérien, ce n'est pas soit un Adesanya ou un Dos Santos où il est très léger sur ses appuis. C'est simplement qu'il est tellement physique que c'est compliqué de le contrôler, mais il est là, il n'est pas insaisissable. Et donc, effectivement, que ce soit contre un Jelton Almeida, un Curtis Blades, même un Miocic s'il décidait d'utiliser sa lutte, et encore moins un Thomas Pinal dont on a vu que lui, il n'avait aucun problème à torpiller absolument tout le monde quand il décidait de les mettre au sol, effectivement, ce serait très problématique. Parce que là, avec un tel différentiel de compétence en termes de lutte et de grappling, parce que tout ceinture noire qu'il soit, Pereira, il est surtout ceinture noire du mec le plus dur du monde. Mais en termes de compétence, personne ne se fait d'illusion. Et c'est là, effectivement, où ça poserait problème. Mais enfin, en attendant, des combats de Pereira un peu fun, où on le met contre des strikers poids lourds, moi, je suis ultra chaud, même des Pavlovich, même des Derrick Lewis, des Tuivaza. Même des Pavlovich, parce que, voilà, tu vois, on parlait aussi d'un combat contre Cyril, qu'on aimerait bien parce que ce seraient deux des meilleurs strikers qui s'affrontent. Mais je pense que tu auras face de clean, ce genre de moment-là, je pense qu'on pourrait se dire, oula, c'est quand même un peu tendu. Et même un Pavlovich. Pavlovich, il est à combien ? Il est à 115 kilos ? 116 kilos ? Oui, 115, je crois. C'est... Oui, mais comme c'est Pereira, pour moi, on ne parle pas de quelqu'un de normal. En fait, est-ce qu'il aura la capacité d'encaisser autant ? Avoir. Mais la capacité à rendre les coups, Pereira, je ne me fais aucun souci. C'est simplement, effectivement, est-ce que le différence de puissance et celle de puissance, il va le subir ? Mais en termes de punitions qu'il va donner, il peut mettre KO des Pavlovich, enfin, il peut mettre KO de tout le monde, je n'ai peu de doute en poids lourd. Je pense aussi qu'il peut mettre KO de tout le monde, mais c'est vraiment ce côté, ouais, c'est la phase de clinch, plus la capacité à encaisser, et ce truc aussi de... La suite, quand même, pour Pereira. S'il fait son dernier combat, où tu as ce côté un peu comme John Jones, tu attends pendant trois ans, si le mec revient et perd, ce n'est pas très grave. Mais c'est vrai que là, comme on l'a dit, on est dans ce côté dernière phase de Sakaya, il est vraiment sur un run à l'experage. Je pense que se prendre un KO, un gros, gros stop chez les lourds, ce ne serait pas mettre en péril la suite, mais ce serait un peu compliqué. C'est peut-être pour ça aussi... Ouais, mais quelle suite ! Quelle suite ! Je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, à mon avis du côté de l'UFC et de Danaway, tu te dis, bon, OK, il y a au KLAF, ça fait chier, on va essayer tranquillement de se débarrasser d'un KLAF. Moyen qu'il fasse le quatrième combat contre Israël Adesanya. Je n'ai pas envie de le voir, mais je pense que ça ferait de l'oseille. Le combat, comme tu as dit, contre Ramzat Chimaev, où il y a une histoire entre les deux. Donc déjà, ça fait deux combats et Ramzat Chimaev n'est pas si loin que ça, on va dire, ça se passe bien contre Robert Whittaker puisqu'on va pour le titre, ensuite tu peux mettre en place ce fight-là. Donc ça fait déjà deux combats. Il y a aussi pas mal de gens, j'ai vu qui parlent... Ça ne m'intéresse pas trop, mais revanche contre Jiri Prochaska. Et Jiri pousse un peu pour ça. Oui, pourquoi pas. Même moi qui suis fan de Prochaska, je me dis que ça n'a pas forcément trop de sens, mais pourquoi pas, ça ferait un combat intéressant. Ça fait au moins trois fights et trouver le moyen de se débarrasser dans le KLAF pour que Pereira n'ait pas à l'affronter, sinon ça peut être très compliqué. Et c'est tout. Et c'est tout, je suis d'accord avec toi. Mais le truc, c'est que l'UFC peut aussi se dire, regarde, il est arrivé, il a juste eu sa blessure au pied, mais dans le combat, il n'a pas pris de dommage, rien du tout. Donc autant profiter d'Alex Pereira avant que ça s'éteigne assez rapidement, parce qu'il y a un an, on avait quand même cette discussion de... Et on aurait pu avoir un avenir de Pereira qui était assez triste. Il perd par KO contre Adesanya, il revient trois mois après contre Blakovic. Et on était en train de se dire, bon, on se souvient de Tuivaza il n'y a pas très longtemps où il est revenu trois mois juste après sa guerre contre Cyril et il se fait éteindre directement contre Pavlovich. Bon, il y a un monde où ça peut être un petit peu compliqué pour Pereira. Donc, il y a ça aussi où je me dis, ce serait dommage de se gâcher un potentiel. Enfin, tu sais, juste de se dire parce qu'on a été trop gourmand trop tôt pour Pereira, il se prend un énorme stop et puis après, tu as le reste de la catégorie qui avance, tu vois. Ouais, mais pour moi, ça ne s'applique pas pour Pereira parce que trop gourmand trop tôt, on a vu que ça ne s'applique pas pour lui. En fait, pardon, comme il est encore relève, enfin, ouais, ça sort pas. Mais le sourire relève. Et comme on a vu qu'il a, ah purée, on oublie, chaque fois, il a 36 ans. Il est né en, oui, il va avoir 37 cette année et il est en 87. Voilà. Bah, bon, bon alors là, il faut avoir lu Dragon Ball et tout, mais ne merdons pas une minute, tu vois, ne perdons pas une minute. en soit là, il n'y a plus qu'un an ou deux, un an ou deux peut-être, ou deux ou trois, avant que ce soit, du coup, que ne s'éteigne un petit peu l'étoile filante Pereira. Moi, j'ai envie de dire, du coup, vraiment, allons-y à fond, quoi. T'as l'impression que le destin est avec lui, même quand il a des challenges comme monter de catégorie, affronter un ancien champion à la personne de Blakovic, après avoir été Mika au contrat d'Essania, ça lui réussit, même si c'était une split décision. En vrai, j'ai vraiment envie de dire, essayons, maximisons et essayons de marquer l'histoire du sport comme jamais auparavant et tentons, tu vois. Mais, je te re... pour Volkanovski, est-ce que tu penses que ce n'est pas son ambition d'avoir voulu monter en lightweight qui a un petit peu causé sa perte ? Bah oui, mais lui, il a réussi, Pereira, de monter de catégorie et d'être champion. Ah non, mais monter encore ! Parce que même un mec, tu vois, même un cube comme Rosenstruck, je flipperais un peu, tu vois. Ah ouais ? Ouais. Putain, moi je serais très... Oui, mais... Parce qu'il n'a pas ce côté comme on le disait, comme Adesania, comme Cyril, où le gars va se déplacer. En vrai, contre Blakovic, je flippais aussi. Ah oui, ah non, mais je flipperais, mais ça m'excite. Et c'est ça que je veux, tu vois. Ne faites pas, s'il vous plaît, d'extrait de cut de ce moment-là. On ne peut pas le problème. Non mais si tu le dis, ils vont le faire. Non mais, mais parce qu'en vrai, c'est une inconnue et c'est ça qu'on veut. On veut ne pas savoir ce qui se passe. Et attends, ne me dis pas que tu ne serais pas excité dans un combat Pavlovich-Pereira. Tu ne peux pas me dire que tu ne serais pas excité. Non, si, si, je voudrais le voir parce qu'en plus, tu aurais vraiment ce côté pour les deux peuvent éteindre la lumière comme ça. Mais il faut qu'il ait le temps. Il faut qu'il ait le temps, tu vois. En vrai, mais c'est peut-être trop tôt de pouvoir avoir une petite histoire à la Max. À la Max qui revient contre Justin Gagey où tu sais qu'il a le temps de faire sa montée. On peut avoir une petite histoire en mode non mais les gars, vous allez voir un nouveau corps et tout. Et on le voit, on fait oh, oh les trapèzes ! Non mais tu vois, un espèce de truc comme ça où on est un petit peu rassuré. Pas que ce soit précipité comme la première fois quand Max est monté contre Justin Pauly, il n'avait eu que 5 semaines pour se préparer. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Il faudrait un petit peu de temps. Bah oui, c'est pour ça que mettons lui à l'UFC 301 quelqu'un qui est un peu moins un peu moins de danger et donc j'étais sur les rankings topologie donc on en parlait hier. Je pense par exemple à Marcos Rogerio de Lima. Il est 14e au classement topologie ça veut dire qu'il ne doit pas être très loin dans les classements UFC officiels. Il est très dangereux. Il n'affronte pas à Derrick Lewis là ? Bah non, puisque Derrick Lewis affronte Nassimento. Ah oui, c'est ça Nassimento, pardon. Bah ouais, alors why not ? Tu vois, franchement, un petit Marcos Rogerio de Lima. Bah voilà, c'est pas quelqu'un qui a encore... D'ailleurs, c'est lui je crois Rogerio de Lima qui a pris le sale chaos par coup de genou par Derrick Lewis. Il a perdu une dent. Ouais, voilà. Et bah donc, c'est pour ça. Et sinon, à part ça, il a perdu contre Blagoj Ivanov, contre Romanov, contre Stéphane Struve, il est, voilà, contre Ovin Saint-Preux, il est prenable. Il est prenable, mais en même temps, c'est quand même quelqu'un qui est, bah donc je pense qu'il est dans le top 15 du UFC, j'imagine. et donc, pour moi, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Tu prends un risque relativement mesuré. En plus, le mec physiquement, il me semble qu'il est petit pour un poids lourd. Rogerio de Lima, un 85, tu vois, il est même plus petit que Pereira. Non mais oui, je suis d'accord avec toi. Un 15 d'allonge, il doit avoir moins d'allonge que Pereira. Pour moi, ça se fait tout seul. C'est bon, allons-y. Non, et puis, il y aurait ce côté aussi que j'aimais bien, on en parlait à l'époque, tard l'époque, du run d'invincibilité d'Anderson Silva. Quand il enchaînait, tu vois, les combats middleweight et light heavyweight, tu savais qu'on était light heavyweight parce qu'il ne voulait pas affronter John Jones, il lui mettait des mecs qui étaient relativement abordables. Donc, ça permet au mec de rester actif, en même temps, de défendre, d'être dans les deux catégories. Et c'est vrai que pour Pereira, comme tu le dis, il faut que le mec nous régale. Tu permets aux gens de prendre du plaisir et de le voir avec des mecs qui vont monter crescendo. Et puis à la fin, tu fais le combat pour le titre et là... C'est ça ? C'est pour ça ? Non, mais oui, parce qu'il faut quand même qu'on ait, je pense, ce truc aussi de... Avant qu'il ait le title shot chez les lourdes, c'est de bien nous faire attendre, tu vois. Ouais, 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 non, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, c'est pour ça, c'est pour ça. D'abord une chips, quoi. Mais voir ce qu'il se passe quand même pour Anka Life parce que là, il va falloir... Non, on ne veut pas, on ne veut pas. Comment tu fais ? Bah, ça dit, tu peux faire Jiri contre Anka Life ou Jamal Hill contre Anka Life. C'est ça. J'irais plutôt vers Jiri, moi. J'irais plutôt vers Jiri. Moi aussi. Bah, moi aussi, mais... Mais en promettant que le gagnant ait le title shot quand même. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Non, je serais chaud pour Jiri, ce serait un combat intéressant, je ne sais pas qui je donnerais, donc... Et là, ouais, et si Jiri bat Anka Life, je pense que vraiment, tu peux faire une revanche et que ce soit une revanche qui intéresse vraiment les gens. Enfin, moi en tout cas, ça m'intéresse. Si j'imagine, il met K.O. en K.A. Life. Ah bah, j'imagine très facilement. Pour... 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 Non, ce serait incroyable. Il peut aussi se faire mettre K.O. pas en K.A. Life. J'imagine aussi facilement ça. Ouais. Mais ouais, en tout cas, Alex Pera, l'avenir nous le dirait, il est chaud pour le mois de mai, ça ferait plaisir parce que la carte est absolument dégueulasse. La carte du... Pay-per-view du retour de l'UFC à Rio, c'est horrible parce qu'en plus, là, ils sont vraiment sur un gros run parce qu'entre la carte du mois de juin où t'as quand même Islam contre Dustin Poirier, Strikland contre Costa, puis le retour de Connor McGregor International Fight Week. Ensuite, il y a la carte de Manchester où, oui, ça devrait pas être... Comment ? Si vous êtes un Américain et que vous payez 80 dollars pour avoir P.P.O., peut-être que vous allez pas lâcher votre billet mais selon toute vraisemblance, on aura Léon Edwards et Thomas Pinal donc ça fait quand même plaisir. Là, on parle d'un main event où il y a Pantoja contre M. Herceg qui est 10ème du classement Flyweight. Co-main event parce que les mecs étaient en panique et se disaient... Enfin, pas en panique, c'est l'UFC, ça reste des professionnels. Mais parce qu'ils se disaient... Petit aparté. Et parce qu'ils se disaient, je pense que ça va être très compliqué à mon avis de faire sold out sur une salle de 18 000 places. Ils ont ressorti José Aldo comme ça out of nowhere et donc on a José Aldo qui se retrouve co-main event. Et en plus, contre eux, c'est quoi ? C'est Hernandez ? Ouais, exactement. Bon, cela dit, c'est un combat stylé. Ouais. Mais bon, voilà, co-main event de pay-per-view, c'est dur. C'est chaud. On aura aussi Almeida mais pareil, bon ben voilà, je vais pas dire que c'est un peu passé mais Almeida contre Romanoff. Oui ça, contre Romanoff qui est particulièrement inactif. C'est un temps... On sent que c'est un peu compliqué, tu vois, qu'ils se sont dit bon putain, faut qu'on ait le maximum de non-brésiliens et on regrette et franchement, là tu vois, moi j'ai le seum parce que... Oui, niveau calendrier, peut-être que ça marchait pas. Costa Streetland, tu peux le mettre là ? Ah ouais. Tu le mets en co-main cinq rounds comme c'est prévu, c'est prévu à New York mais dans New Jersey, pardon, mais tu fais ça ici, les gens sont autant à épais sinon plus, ça fait plaisir au public brésilien. Peut-être après qu'il n'y avait pas le temps parce qu'on sait que Costa cote beaucoup mais bref, il y a pas mal de choses où tu te dis, il y aurait peut-être eu de quoi faire autrement. Enfin bref, Mr Rushdie, ciao ! Monsieur me, Monsieur me, Monsieur me, moins 30% oh my god, sur tout MySweetProtein avec le code Lasseur, ils font des fringues, ils font des compléments alimentaires, regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est sur le site MyProtein et c'est moins 30% minimum avec le code Lasseur et Olimoli Révolution dans les boissons énergisantes, ils font des thés glacés, boissons de réhydratation et donc boissons énergisantes comme je le dis, c'est en poudre donc bien moins polant que les boissons habituels et made in Allemagne, code Lasseur 5 pour votre première commande moins 5€ et si vous avez déjà commandé chez eux, moins 10% avec le code Lasseur 10 CA. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye-bye. Bye-bye.